Oui, donc Georges Kielman, proviseur du lycée La Martigny, à mon plaisir. C'était une belle aventure, je le dis. Alors, il y a des questions... C'est un distracteur. Là, c'est le professeur de philosophie répond au facteur qui vient encore dans les zones rurales. Pardon. Non, c'est pas le facteur. Il ne vient plus dans les zones urbaines. Oui, je rebondis sur les propos de M. Bonnel tout à l'heure. Quand j'ai passé le concours en 90, je me souviens d'un écrit d'un inspecteur général, Pierre Proum, dans une revue d'un mouvement de réflexion de chef d'établissement, de personnel de direction, c'était l'éducation et devenir, pas que les chefs d'établissement, mais il y en a pas mal dedans. Il disait que l'établissement scolaire est le mieux le moins imaginaire de l'éducation nationale. Et ça a été un peu le fil rouge de ma carrière. C'est là où les choses se passent ou ne se passent pas. Et quand on nous a proposé le robot, on a dit banco, assez rapidement. Et c'est vrai qu'il y a eu, on l'a entendu tout à l'heure, il y a eu l'avant-lupi, laboratoire des usages et des produits innovants, et l'après. C'est-à-dire que le robot a pris corps, elle s'est mise à exister pour nous, à partir du moment où on a travaillé sur les usages. Ça a été redit tout à l'heure. Donc, je crois que c'est une piste intéressante. Et moi, ce qui m'intéresse, alors je suis de ce côté-là de la table, mais je pense que l'essentiel doit se situer du côté des enseignants. C'est-à-dire que, bon, on s'occupe éventuellement de l'organisation, de la structure, de la logistique, mais le robot pose des questions et j'espère permettre d'aborder des réponses. Et notamment sur les apprentissages. Notamment, que se passe-t-il ? Et ça, j'espère bien qu'il faut accueillir le professeur de maths au lycée Montmartinière pourront s'exprimer et aura envie de dire quelque chose. Mais parce que le fait que l'élève ne soit pas physiquement là sur les documents que l'élève a à sa possession, soit dans la classe ou hors de la classe, pour travailler, pour apprendre, me semble un point important. Et le robot est un excellent, pour moi, prétexte à s'intéresser à ce sujet. Et voilà, donc, mais moi, je ne suis pas le praticien. Voilà. Et puis, j'ai entendu aussi, alors, la question concernant la relation avec le SAPAD, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je serai... pour moi, il y a l'impression qu'il n'y en a pas. Mais j'expliquerai un peu ma position. J'ai toujours des positions un peu tranchées pour faire avancer les choses, mais je ne suis pas sûr. Mais c'est intéressant d'en développer, par contre. Et puis, il y a une question, alors, sur les apprentissages aussi, mais à travers le robot, ce qu'a dit M. Bonnel tout à l'heure aussi, sur... je vérifie... mes dires sont vérifiés. Mais ça, c'est peut-être un message avant de partir de cette fonction. Et les écrits. Et les écrits, bordel, si on pourrait dire comme ça, parce que... on voit des élèves de Terminal qui ne maîtrisent plus du tout l'écrit et la langue française écrite. Donc, est-ce que le robot peut aider ou pas, ou, au contraire, amplifier un mouvement ? Voilà. Merci. Peut-être, M. Courseudon, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé des lits vignales qui est arrivés un peu en bout de course, mais où il se passe des choses très intéressantes. Alors, on est arrivés en bout de course, parce que, contrairement à mon collègue de la Martinière, mon plaisir, nous, on a dit non au départ. Alors, j'en parle d'autant plus librement que c'est pas moi qui ai pris la décision. Mais, au départ, on a dit non, mais pour une raison qui a été évoquée tout à l'heure, notamment par les deux coordinatrices de SAPAN. Tout simplement parce qu'on considérait que, comme mon prédécesseur, en tout cas, et les équipes, qui sont encore là, par contre, elles, considéraient que c'était pas respectueux du temps de l'enfant malade. Et c'était pas respectueux non plus de l'image de l'enfant malade. Et que le fait d'être en interaction, d'être un objet incarné, pouvait parfois mettre à mal cet enfant malade. Donc, c'est pour ça que, dans un premier temps, en équipe, le choix a été fait de ne pas utiliser cet outil. Alors, pourquoi on peut se permettre aussi de ne pas utiliser certains outils ? Parce qu'on a développé tout un tas d'autres. La cité scolaire à Lignal, que je tente de piloter, est un établissement un peu singulier, puisqu'on ne scolarise que les enfants malades et ou en situation de handicap, sur un site physique qui est situé à Caluire. Et puis, on intervient également dans 14 services hospitaliers, sur lesquels on assure la continuité de scolarité des enfants malades. Donc, on avait développé tout un tas d'autres outils. Et celui-ci, en tout cas, ne nous semblait pas répondre à une demande. Et puis, qu'est-ce qui a fait basculer en septembre ? Papa, en septembre, d'ailleurs, en juillet, puisqu'on s'est lancé dans l'opération en juillet 2016 pour une intégration du robot en septembre 2016. Donc, vous voyez, on a un retour d'expérience qui est relativement court, puisqu'on a fait 4 mois de retour d'expérience. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est lancé ? C'est Kevin. Parce que c'est bien d'humaniser les robots, mais c'est bien aussi d'humaniser les expériences. Et ce qui a fait qu'on s'est lancé, c'est un élève qui semblait correspondre pleinement à cet outil. Donc, ce n'est pas l'outil qui nous a amené à l'expérimentation, mais c'est finalement le besoin d'un élève. Alors, aujourd'hui, bien sûr, pourquoi cet élève ? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, autonomie face aux apprentissages, grande volonté d'être en lien social avec ses camarades et complètement empêché de l'être, puisque des phases d'aplasie, donc de retour au domicile avec des non-présences possibles sur l'établissement. Un temps pour lui qui était très fractionné, entre le temps d'hospitalisation, le temps d'hospitalisation dans plusieurs lieux, l'hospitalisation, retour au domicile, pas de possibilité de retour sur l'établissement scolaire, et puis un élève qui était volontaire et demandeur. Donc, il est apparu qu'effectivement, cet outil pouvait correspondre à un besoin, un besoin d'apprentissage, un besoin de socialisation que nous demandait cet élève. Donc, on l'a incarné, et puis on l'a mis en oeuvre. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, c'était mature, et qu'on peut développer d'autres usages, on peut le mettre à disposition d'autres élèves, ce que nous ne manquerons pas de faire, compte tenu du fait que l'expérimentation se poursuit. Bon, après, c'est vrai qu'on a des conditions de mise en oeuvre qui sont effectivement facilitées. Et on n'a pas besoin de nommer deux élèves pour s'occuper du robot, puisqu'on utilise pour ça un auxiliaire de vie scolaire, qui, lorsqu'on oublie de libérer le robot de son placard, s'aperçoit qu'il cogne, et donc on va le chercher, qui a pour charge de le ramener sur sa plateforme le soir. Et puis, on est en interaction, on a un lien systématiquement aussi avec l'élève. Le robot est un des éléments au service de la poursuite de scolarité. Par ailleurs, on double avec une présence au domicile, en utilisant le dispositif SAPAD. On envoie les cours au domicile de l'élève. Il y a un certain nombre d'éléments qui viennent compléter la prise en charge à l'utilisation du robot. Le robot est un des éléments de continuité de la scolarisation, en tout cas, pour cet élève. On réfléchit à d'autres usages. On réfléchit à d'autres usages, peut-être, justement, moins dans l'expérimentation, mais comme, du coup, on va en sortir pour aller vers une phase de généralisation, on pourra d'autant plus expérimenter sur des usages qui ne sont pas forcément les usages qui étaient convenus initialement. Voilà où on en est pour la cité scolaire et l'éliminale. Après, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire au départ. C'est-à-dire qu'on a oublié de prévenir l'équipe, le robot était mal réglé, les connexions n'étaient pas stabilisées, on fait tout ce qu'il fallait pour ne pas que ça marche. Au bout de 15 jours, le robot s'appelait Kevin. Donc, du coup, finalement, c'est une chose qui a été assez bien appropriée par les équipes. Voilà, pour ce retour rapide d'expérience. Très bien. Peut-être, ce qui est intéressant aussi à Elie Vignal, c'est de dire un mot sur ce que ça a généré dans la classe, parce que c'est, voilà, effectivement, vous lisez un public un peu particulier, et autant, dans, je dirais, les lycées et les classes ordinaires, on voit que le robot s'intègre assez facilement et assez rapidement. Chez vous, ça a pu poser un peu plus de difficultés ? Alors, il y a un certain nombre de nos élèves pour lesquels une fenêtre est un distracteur fort. Alors, un robot qui bouge et qui parle, c'était, voilà, pour nos élèves qui ont des déficits attentionnels plus-plus, des élèves qui sont dans le spectre autistique, ça a été des cohabitations, ça a été une cohabitation, effectivement, qu'il a fallu expliciter, accompagner. Finalement, bon, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Après, c'est difficile parfois de décaler de son centre d'intérêt restreint un élève qui est dans le spectre autistique. Et quand il a considéré que le robot n'était pas dans son centre d'intérêt restreint, c'est parfois un peu compliqué. Au final, ça ne s'est pas si mal passé. Mais effectivement, on a eu à gérer cette dimension-là. Il n'a pas été adopté de fait. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils lui mettent une casquette et qu'ils jouent au foot avec. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Ça n'a pas été tout à fait le cas. C'est ce qu'on craignait d'ailleurs au départ. Justement, certains de nos élèves veulent jouer au foot et lui mettre une casquette. Ça n'a pas été le cas, effectivement. Ça a été une demande, par contre, de l'élève qui l'utilise d'en faire un outil social. Notamment, une volonté qu'il soit là le jour de la remise de diplôme du brevet. Parce que lui, il ne pouvait pas être là. Donc, du coup, il y a eu cette volonté que le robot soit là. Au final, il n'a pas pu l'utiliser, mais le robot était là. C'est son état de santé qui ne lui a pas permis de l'utiliser. Par contre, il y a eu cette demande. C'est-à-dire que l'élève qui l'utilisait, lui, l'a vraiment utilisé comme son avatar sur site. Pour les autres, en fonction des répercussions des troubles et des pathologies, ça a été parfois un petit peu plus compliqué à appréhender. Et par contre, une des enseignantes qu'on a rencontrées disait qu'à un moment donné, un jour où Kevin était là, le robot fonctionnait bien, le cours se déroulait, etc., ils ont été faire des travaux pratiques, travaux de groupe à la BCD, au CDI. Et que là, le robot s'est mis en trinôme avec deux autres élèves et qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'il y a eu vraiment un moment de « grâce », mais qu'il y a eu des interactions, du travail, des échanges, même plus que quand les élèves sont en cours physiquement, présents, etc. et que là, il s'est passé quelque chose dans la relation entre les élèves et dans cette séquence d'apprentissage. Donc, il y a des, sans doute, allers, retours, il y a des éléments de contexte qui font que ça marche plus ou moins bien, mais en tout cas, il y a parfois quelque chose qui se passe. Peut-être, M. Ramos et M. Pichon, alors vous, en tant qu'enseignants, si vous voulez déjà nous dire ce que les éléments qu'on a présentés tout à l'heure vous évoquent, qu'est-ce que vous y retrouvez ou pas ? Et puis, je ne sais pas si vous intervenez parfois dans le cadre du SAPAD, mais comment est-ce que vous voyez cette question de la cohérence pédagogique avec des élèves qui, habituellement, sont absents, donc on leur envoie les cours ou on leur fait passer les cours par les camarades, et là, finalement, ils sont à la fois absents, mais plus complètement. En même temps, ce n'est pas si facile que ça de leur communiquer les documents et de les intégrer dans le process de travail. Donc, voilà, comment est-ce que vous envisagez cette cohérence, cette question de la cohérence pédagogique ? Alors, pour ma part, je n'interviens pas en SAPAD, donc ça, je ne pourrais pas y répondre. Par contre, ce que je peux dire sur l'expérimentation au lycée Caria, c'est qu'effectivement, on a essayé, nous, puisqu'on est un lycée, comme d'autres lycées ici présents, mais très demandeurs de projets, et donc on a essayé vraiment d'accentuer cette expérimentation sur des activités pédagogiques différentes que le cours traditionnel, entre guillemets. Voilà, donc ça a été aussi un peu délicat au début, mais l'ensemble de l'équipe pédagogique a essayé de mettre ça en place en disant, et qu'est-ce qu'il peut faire l'élève quand il est en activité pratique, en projet, etc. Donc ça, ça a été positif. L'ENT de la région peut être une solution à certains problèmes qu'on avait évoqués ce matin. L'échange de fichiers, ça fonctionne très bien, donc je pense que c'est un outil qui est mis à la disposition par la région, et qui peut être amélioré, mais qui ne fonctionne pas trop mal. Et puis juste un ressenti que je voulais partager avec vous, c'est qu'effectivement, un élève, à un moment, était malade, donc j'étais enseignant, et effectivement, je confirme le fait que pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça perturbe un peu, et après, on ne s'en rend plus compte. C'est vraiment un élève comme un autre. Par contre, quelle violence quand il y a un souci technique et que ça coupe. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il est, et bon, il n'est plus là. Il disparaît complètement. Et ça, c'est super déstabilisant pour un enseignant. Et j'imagine aussi pour les élèves, je ne vais pas parler à leur place, mais pour mon enseignant, ça m'a vraiment perturbé. C'est-à-dire que j'avais perdu un élève. Il s'était évaporé. Et après, ça remet en cause un peu la progression pédagogique qu'on avait mis en place. Voilà, c'est ce que je voulais indiquer. Et puis, je suis à votre disposition si vous avez des questions par rapport à mon rôle d'enseignant. Oui, en ce qui me concerne, d'abord, je vous remercie d'excuser Mme Delattre, proviseur adjoint du lycée-foriel, qui n'a pas pu être présente ce matin. Elle souhaitait venir, mais elle n'a vraiment pas pu. Moi, je rejoindrai également mon collègue sur ce qui a été dit, notamment quand... Parce qu'on a eu... J'ai eu énormément de soucis techniques lorsque j'ai utilisé le robot. Et puis, je voulais aussi... Alors, je n'interviens pas dans le cadre du SAPAD. Mais nous, au lycée-foriel, on a essayé aussi de réfléchir à la mise en place d'une procédure pour utiliser rapidement le robot, notamment quand des élèves avaient une absence qui n'était pas prévue. Et on s'est... Enfin, parce qu'on s'est aperçu que le temps de mise en place effective du robot nous prenait plus d'une semaine, j'allais dire une dizaine, une quinzaine de jours, deux semaines pour que le robot soit effectivement mis en place. Et on a eu une réflexion. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait mettre en place une procédure pour être plus réactif ? Et on s'est... Au début, on a commencé à réfléchir à des solutions et on s'est heurté, en fait, à un problème un petit peu humain. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que l'élève qui est quand même au centre de ce dispositif soit d'accord pour utiliser le robot. Donc ça nécessite de lui expliquer les tenants et les aboutissants de l'utilisation du robot. Et on disait, effectivement, même si le robot était présenté les années précédentes, mais pas cette année aux lycéens, on se demandait s'il ne serait pas nécessaire d'avoir une information un petit peu plus globale et générale à tous les lycéens afin que, lorsqu'on a besoin de mettre en place le robot, on puisse le faire un petit peu plus rapidement. Donc, voilà, c'est les choses sur lesquelles on a réfléchi au niveau du séphorien. Oui, c'est pour moi l'occasion de préciser ce que je voulais dire tout à l'heure quand il n'y avait pas de... Je disais un peu brutalement qu'il n'y a pas de relation entre le robot et le sapat. Et à un moment, on a failli en avoir un puisqu'il y avait une enseignante qui était très engagée auprès d'une élève qui avait de gros soucis de santé, qui s'absentait souvent. Le problème, c'est que le problème a été technique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de débit et on n'a pas pu mettre la personne au domicile. Il n'y avait pas assez de débit. Et on n'a pas pu mettre le robot en place. Et même la famille était prête à déménager pour aller dans un lieu de Lyon où il y avait... Vous voyez, c'est un engagement fort. Et finalement, ça ne s'est pas fait. C'est peut-être par là qu'il peut y avoir. Mais pourquoi je disais qu'il n'y a pas de relation ? C'est que le sapat est presque, pour moi, du niveau du tutorat. C'est un engagement personnel de ou des enseignants pour donner quelques cours à un élève absent. Le robot, c'est autre chose. C'est l'élève, il est en cours. Il est avec la classe. Il est présent complètement. Et donc, le lien, il n'y a pas de lien entre le sapat. C'est une démarche qui, pour moi, est totalement différente. S'il n'y a pas de bonne volonté de l'enseignant qui s'engage dans le sapat, on voit bien la difficulté que nous avons à trouver des enseignants qui veulent y aller, c'est les élèves, qui veulent donner du temps pour eux. Et là, il n'y a pas cet engagement. Il y a juste à continuer à faire ses cours et, alors, juste à... J'étais enseignant, hein. C'est pas simple, mais c'est pour ça que l'enseignant est payé. Donc, c'est son métier. Donc, tous ces éléments-là font qu'il n'y a pas de correspondance avec le sapat. C'est un constat actuel. C'est pas forcément ce qui doit exister dans les années à venir. mais, en tout cas, pour moi, c'est deux dispositifs totalement différents. On a eu une approche, effectivement, alors, pareil, parce que l'établissement est singulier et apporte une autre réponse, on a eu une approche de continuité. Du coup, on a fait interagir l'ensemble des dispositifs, sapat compris. C'est-à-dire qu'en fait, on a croisé, en tout cas sur l'accompagnement de cet élève, trois dispositifs d'enseignement coordonnés. à la fois le robot, avec du coup un présentiel au sein de la classe, le sapat, avec un présentiel au domicile des enseignants de la classe, mais des disciplines qui n'étaient pas suivies avec le robot, et puis, également, lorsque Kevin était hospitalisé, l'intervention des équipes sur le secteur hospitalier. Donc, en fait, c'est trois dispositifs, trois dispositifs humains, qui ont interagi au service du parcours scolaire de cet élève empêché. L'autre élément, mais qui est moins humain, c'est la mise à disposition, effectivement, de l'ensemble des supports pédagogiques de manière numérique, pour qu'il puisse y avoir accès. Mais l'idée était vraiment de coordonner les interventions. Le robot n'est tant qu'un des outils au service de cette continuité de scolarisation. C'était un des outils. Moi, je pense qu'il serait intéressant d'entendre aussi Yves Paculier, qui a pas mal travaillé avec le robot et les élèves, et justement, sur cette dimension des apprentissages. Bonjour. Je m'appelle Yves Paculier. Je suis professeur de mathématiques au lycée La Martinière. Ça va être un peu spécial, parce que moi, je n'avais pas eu d'élève malade. Parce que sans doute que je les garde en bonne santé, je ne sais pas. Ça ne s'est pas trouvé dans ma classe. Alors que j'ai utilisé le robot avant même, qui soit vraiment présent au lycée, dans une autre optique, pour montrer, dans une option MPS, que ça pouvait être des usages technologiques innovants en pédagogie. Par contre, dernièrement, puisqu'on n'avait pas d'élève malade, avec Edwige et Stéphane, on a mis au point une observation où on a fait comme si un élève était malade et il était dans une salle à côté, afin qu'il puisse venir observer ce que ça modifiait, j'allais dire, du point de vue didactique, dans l'enseignement. Alors, on a eu quelques perturbations qui font que l'expérimentation n'a pas pu avoir lieu exactement comme on voulait, parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Mais je vais en dire deux mots. Ils ont même été créateurs. Je voudrais juste énoncer trois idées pour ne pas être long. D'abord, le robot a permis à l'élève qui le pilotait... Comment je vais expliquer ça ? C'est-à-dire que ce n'est plus de l'enseignement à distance, mais c'est de l'enseignement en distance. C'est-à-dire que ça oblige une prise de parole qui est mieux formulée. Ce que j'ai vu évoluer en 40 ans, parce que je suis un vieux prof, moi aussi j'ai participé au plan informatique pour tous, comme M. Bonnel, donc c'est vous dire, avec les TO7, mais l'élève est... J'ai vu évoluer en 40 ans une prise de parole de plus en plus, enfin de moins en moins bien formulée, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des élèves qui commentent en direct ce qui est en train de se passer par des prises de parole courtes, ce que j'appelle parfois de l'incontinence verbale. Ce n'est pas vraiment du bavardage, c'est que ça sort comme ça, comme s'ils assistaient à un match de foot ou à une émission de télé-réalité devant leur télé. Et le robot oblige l'élève, qui est simplement dans une pièce à côté, à formuler sa prise de parole. Et donc je pense que pédagogiquement, je serais assez d'avis de faire une cure de robot pour tous nos élèves de temps en temps, pour leur apprendre ce que c'est que de prendre une distance par rapport à l'enseignement. C'est-à-dire que ça aide l'élève à descendre de sa chaise pour se regarder apprendre. Et l'élève à qui j'ai discuté après, l'élève qui a participé à ça, qui déjà était naturellement dans cette posture-là, a vu d'un seul coup la séance d'enseignement complètement différemment. Elle était obligée, quand elle prenait la parole, quand elle a enfin pu prendre la parole, parce qu'au début, elle ne pouvait répondre qu'avec le rayon laser pour des problèmes de connexion, donc sa communication était réduite. Mais voilà, donc ça, ça me paraît... Je serais intéressé, moi, donc vous avez bien compris que j'enlève tout l'aspect, sans doute ça va vous embêter, mais tout l'aspect élève malade pour le moment. Qu'est-ce que ça peut apporter pédagogiquement ? Donc c'est pareil que ce que je fais de temps en temps d'habitude, qui est de faire un cours silencieux. Voilà. C'est-à-dire qu'on modifie le dispositif pédagogique et l'élève, à travers ça, perçoit un certain nombre de choses de sa situation d'apprenant, quoi. L'autre chose qu'on a observée, c'est que cette classe, c'est une terminale scientifique, normalement relativement attentive et qui fonctionne bien, a été encore plus, enfin encore plus, c'est moi qui le dis, parce que les observateurs ne le voyaient pas, ne l'ont pas vu dans d'autres conditions, mais a été ce jour-là particulièrement, une attention particulièrement focalisée sur ce qui se dit. J'avais prévu évidemment un débat sur un certain nombre de propositions mathématiques dans lequel un élève avec un robot pouvait intervenir, donc on était en rond, et l'attention a été focalisée, pour le dire en deux mots, le robot a servi un petit peu d'élève générique. C'est-à-dire, c'est comme s'il captait l'attention de tout le monde, mais pas l'attention regardant le robot comme une curiosité, parce que ça, ils l'ont trop vite oublié, mais comme s'ils assistaient au cours à travers le robot, eux aussi. Ils représentaient l'élève dans sa substance, c'est-à-dire que d'un seul coup, ils se sont mis, eux aussi, à intervenir de manière plus structurée, et donc on a vu un effet comme ça de structuration de la séance grâce à cet élève parmi eux qui était un peu spécial. Ça m'a rappelé ce que l'on expérimentait dans les années 90 avec les premières projections d'images mathématiques sur des écrans de télévision, et le fait d'avoir une image collective sur laquelle chacun pouvait intervenir permettait de faire groupe. Eh bien, ce robot a permis aussi de faire groupe pendant le débat. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu. Et puis, les contraintes peuvent être de temps en temps créatives. Dans la première demi-heure, pour des problèmes techniques de bande passante, on n'avait pas d'image. Le seul moyen d'intervenir du robot, ça a été de manipuler un rayon laser, et donc on a décidé qu'il y avait une plainte électrique qui était au milieu d'un mur. Si elle le mettait d'un côté, elle disait oui, et si de l'autre côté, elle disait non. Donc, j'ai dû reformuler ma séance et les interventions pour que cet élève puisse répondre par oui ou par non. Bon, c'était un problème intéressant. Ça obligeait tout le monde aussi à jouer ce jeu-là. Donc, tout le monde a joué le même jeu que le robot. Et puis, à un moment, il était question, ça ne parlait peut-être qu'au prof de maths, de savoir si, à propos d'un théorème, s'il pouvait y avoir une fonction qui faisait telle ou telle chose. Bon. Et donc, là, l'élève ne pouvait pas répondre par oui ou par non, mais elle voulait dire que c'était possible qu'elle avait trouvé un contre-exemple. Il suffisait d'inventer une fonction qui traversait l'axe des abscisses. Et elle était dans son autre salle avec son robot et son rayon laser. Elle s'est mise à agiter le rayon laser d'un côté ou l'autre de la plainte, de manière frénétique. Donc, les autres ont bien compris qu'elle ne voulait pas dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et d'un seul coup, ils ont visualisé un contre-exemple de manière beaucoup plus forte que si elle l'avait formulé. Et j'ai testé un peu dans une évaluation après. Personne n'a oublié ce contre-exemple. Ça, au moins, c'est un acquis définitivement. Donc, la contrainte peut de temps en temps être un peu créative. Quand on oublie, quand on empêche certains modes d'intervention, moi, j'aimerais de temps en temps, c'est pour ça que je parlais de cours silencieux. Cours silencieux, ça consiste à ce que personne ne parle, ni le prof, ni l'élève, ni on écrit tout. Et du coup, on formule d'autres types d'intervention. Mais j'aimerais de temps en temps pouvoir ajouter des contraintes comme ça, de dire, on ne fait pas une phrase sans sujet-verbe-complément. On ne fait pas... Voilà. Et le robot peut être une contrainte très, très créative là-dessus. Et je terminerai pour réagir à des choses que j'ai entendues ce matin. Il y a sans doute d'autres usages possibles. C'est vrai que pour que l'élève joue son rôle d'élève, il faut qu'il soit sans doute sans public chez lui, etc. Par contre, moi, dont une de mes obsessions est de regretter et que les parents ne puissent pas rentrer dans la classe histoire de voir ce que c'est. Quand j'étais à l'étranger, on avait fait quelques expériences dans ce domaine-là. Je ne serais pas compte que de temps en temps, les parents assistent à un cours via le robot. Ça serait... Voilà. Mais pas avec leur enfant à côté. Vous comprenez ? On pourrait peut-être... Voilà. Il y a peut-être un mode d'intervention. Ça, ça m'amuserait assez que certains parents disent puisque vous voulez voir ce que c'est, vous prenez le robot, vous êtes de chez vous, vous prenez une heure à votre bureau et vous assistez au cours pour comprendre ce que vit votre enfant. Ça, c'est un débat. On peut sans doute inventer d'autres usages. Moi, qui ai envie de faire des cours à deux, j'aimerais beaucoup intervenir sans doute quand je serai plus professeur, quand il m'intervene via un robot dans certains cours. Voilà. Il y a aussi une question qu'on s'est refusé jusqu'à présent d'utiliser le robot en cas de phobie scolaire. et c'est quand même une porte qu'il faut, à mon avis, essayer d'entreouvrir. Je pense, je ne suis pas spécialiste, mais il y a peut-être plusieurs degrés d'impossibilité pour les jeunes de venir à l'école. Et le robot comme moyen de retourner après une période d'absence, c'est quelque chose qui donne envie d'être essayé. mais voilà, j'ai dit, on n'est pas spécialiste, il y a peut-être des gens qui sont plus impliqués là-dedans et il faudrait qu'on ait une démarche concertée. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Alors, on a justement la chance d'avoir une personne autorisée, M. Tabon, donc, je vais vous laisser vous présenter. Alors, on avait prévu de venir sur cette question qui revient régulièrement cet après-midi, mais comme tout le monde ne sera pas là cet après-midi et que certaines personnes seront là cet après-midi ce matin, je pense qu'on peut se permettre de l'évoquer à deux reprises. Oui, alors, je peux en dire un mot. Je suis venu justement pour réfléchir à cette question que vous soulevez, dont je travaille dans l'Élande, à DAX, de l'unité pour adolescents ambulatoire, donc pas de lits, mais des consultations et parmi ces deux banques de consultation qui sont plus de centaines par an, on a bien entre 20 et 30 adolescents présentant des troubles anxieux à la scolarité, donc qui sont dans une impossibilité d'être présents physiquement dans leur collège ou lycée. On travaille avec le SAPAD depuis quelques années et puis on a le projet effectivement de formaliser un petit peu ce protocole, l'intervention, avec l'idée que pour certains adolescents en tout cas, on ne peut pas systématiser, mais que le robot peut être un premier temps effectivement de reconquête du territoire de la classe avec un accompagnement pédagogique par le SAPAD mais aussi soignant. Il y a les conditions que vous évoquiez de l'élève en condition dans sa chambre de solitude j'allais dire mais il y a aussi sans doute des phases dans ces traitements de ces situations où il faut un accompagnement pédagogique et soignant en parallèle pour que l'élève petit appui puisse revenir dans la classe dans le sein du collège. Avec aussi la problématique qui a été évoquée ce matin qui est celle du regard du voyeurisme et du regard des autres ce qui empêche beaucoup d'élèves adolescents d'être présents au collège et lycée c'est la peur du jugement et le regard des autres qui pour eux est paralysant mais c'est là aussi sans doute des choses qui peuvent se traiter par le biais de l'image voilà alors c'est un outil technique qu'on n'est pas habitué mais quand on en parlait au téléphone la semaine dernière avec madame Coutron on a eu le même problème pour les ordinateurs on a eu le même problème pour d'autres appareils que petit à petit tout le monde a apprivoisé et je pense qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à ces expérimentations on est ça fonctionne on est en pleine réflexion justement sur l'usage de ce type d'outils dans le cadre du refus scolaire anxieux on est au stade du questionnement voilà vraiment on essaye d'y travailler avec nos partenaires nos partenaires des équipes soignantes notamment avec le service 502 d'Olivier Revol c'est des choses sur lesquelles on est en train de structurer de structurer en tout cas la réflexion c'est à dire qu'on n'en est pas au stade de la réponse ou du travail autour d'outils pour la réponse mais vraiment au stade de la réflexion ce qu'il y a de sûr c'est que le phénomène s'accélère quand on regarde l'augmentation massive du homeschooling aux Etats-Unis c'est juste exponentiel ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'effectivement y compris y compris sur ces services-là en tout cas le 502 de Revol c'est de plus en plus d'élèves accueillis sur ces problématiques-là alors moi j'emploierai pas de termes médicaux parce que je suis pas médecin mais en tout cas c'est complexe aussi le refus scolaire anxieux voilà c'est complexe c'est complexe ça répond pas à tout en tout cas à notre sens ça répond pas à toutes les situations c'est pour ça qu'on est au stade de la réflexion aujourd'hui on n'a pas calibré justement de cahiers des charges ou de réponses structurées oui ça peut pas être systématisé il y a une très grande diversité de situations de même que pour le SAPAD on y fait appel au SAPAD qu'avec discernement et après un temps d'évaluation médicale psychologique sociale mais pour des élèves qui sont dans une volonté de reprendre le chemin du collège ou du lycée mais qui ne peuvent pas du fait de cette anxiété je pense à un outil tout à fait pertinent à mon avis et je crois que vous disiez vous vous donniez un élément qui nous semble effectivement en tout cas essentiel on ne peut pas le faire sans supervision ou sans prise en charge médico-psychologique voilà sinon on ne peut pas le faire que comme une réponse pédagogique il faut forcément l'associer à une réponse croisée une réponse partenariale entre le soin et le pédagogique alors oui je peux peut-être apporter une réponse un peu technique dans la prise en compte des phobies scolaires et des refus anxieux de l'école sur Grenoble moi-même je représente donc l'unité soins-études le pôle soins-études de l'académie de Grenoble où nous avons un lycée situé dans une clinique psychiatrique plus des différents dispositifs notamment les dispositifs à l'hôpital tel que Damien Courcedon l'évoque sur Lyon et sur la phobie scolaire et les refus anxieux de l'école nous avons des dispositifs de rescolarisation mais en situation scolaire en environnement scolaire donc des dispositifs volontairement de réadaptation à l'environnement alors et nous avons tendance à considérer que tout ce qui maintient à domicile vient nourrir la phobie scolaire et le refus anxieux voilà ça c'est le grand risque ceci étant il est vrai qu'il y a sans doute une fenêtre à ouvrir sur le lien direct avec l'école d'origine parce que nous dans notre dispositif nous ne sommes plus sur l'école d'origine les jeunes sont scolarisés dans un autre environnement alors effectivement le lien avec l'école d'origine peut-être que le robot l'objet intermédiaire qui vient faire du tiers entre la classe et le jeune peut être une solution voilà alors ceci dit aussi dans ces situations là beaucoup de jeunes ne veulent pas retourner dans leur classe d'origine je crois effectivement il y a des précautions à prendre mais je pense qu'à un moment donné il faudrait se lancer il faudrait essayer je pense qu'on peut prendre toutes les précautions méthodologiques psychologiques médicales etc mais pour l'instant on n'a pas d'expérience montrant la confrontation avec une situation réelle c'est à dire que d'accompagnement d'un élève en phobie scolaire avec un robot ce qui serait intéressant en choisissant etc mais passer de la théorie à l'application je sais que mes propos peuvent perturber il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers non plus mais voilà toute proportion gardée j'insiste sur le toute proportion gardée mais est-ce que ça veut dire grand chose entre la martinière mon plaisir et foriel en se schématisant nous le robot on nous a dit bon vous avez un robot on y est allé on a essayé c'est vrai vous l'avez dit tout à l'heure on a eu les télés du monde entier si j'étais mauvaise langue c'est plus intéressant de rencontrer le correspondant français du New York Times que les articles incendiaires d'un journal local concernant des élèves abandonnés sur un quai d'import mais en tout cas en termes de réflexion intellectuelle mais ça nous a montré que d'abord on ne prenait pas de risques à y aller on a peut-être entraîné un peu les équipes pédagogiques on les a bousculées finalement ce qui me porte à dire et à toujours je n'ai pas la réponse à la question quelle aurait été la réponse du lycée enfin des enseignants du lycée si le projet avait été porté par le rectorat dans le les enseignants avec leur côté libertaire ou qui ont en opposition avec leur institution avec leur employeur ont accepté finalement un objet venant de la région sans aucune difficulté c'est une question qu'on n'aborde pas maintenant mais moi je trouve qu'elle a le mérite d'être posée justement peut-être le SAPAD moi je m'aperçois que souvent en tout cas dans le lycée et la martinière c'est des enseignants d'autres lycées qui viennent accompagner des élèves et pas les enseignants du lycée donc ça pose question quand même mais ce que je veux dire c'est que on s'est lancé rapidement on a été accompagné on a eu cette distance réflexive malgré tout en fur et à mesure qu'on avançait et j'insiste sur je ne sais pas quelle est la valeur de la toute proportion gardée mais quand on a des élèves qui sont scolarisés au lycée c'est vrai que la question est différente me semble-t-il pour les élèves qui changent de cycle qui viennent d'un autre lycée qui rejoignent un établissement qu'ils ne connaissent pas du tout les élèves qui sont scolarisés dans un lycée qui tout d'un coup disparaissent ou disparaissent progressivement peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer ce robot mais j'insiste sur l'accompagnement et j'insiste aussi sur l'essai très bien encore une ou deux interventions peut-être oui bonjour je suis principale d'un collège qui vient de recevoir un BIM et lors d'une ESS l'autre jour sans vouloir jouer aux apprentis sorciers en présence de psychiatres il a effectivement été proposé à l'élève de se saisir du BIM pour essayer de revenir plus facilement un élève qui donc faisait une phobie scolaire et l'élève a refusé c'est juste pour apporter un témoignage et son argument c'était de dire il faut que je puisse revenir et si on me donne le robot je ne suis pas sûre que j'y parviendrai mais l'idée c'était d'essayer de proposer une solution pour répondre à une problématique du moment je crois qu'effectivement il faut essayer et voir ce qui correspond le mieux aux uns et aux autres il m'est arrivé la même chose mais pour des raisons opposées je dirais c'est à dire qu'une élève effectivement en situation de refus anxieux de l'école et qui je lui ai proposé je lui ai proposé et si dans ce qu'on te propose pour te soutenir et pour t'aider à revenir et si on te proposait donc ce robot je lui ai expliqué ce que c'était il m'a dit surtout pas parce que ce serait moi et justement je ne peux pas être dans la classe donc a fortiori avec le robot certainement pas moi j'ai eu l'exemple inverse c'est à dire qu'il y a une famille et une élève qui nous a demandé le robot et je lui ai dit le robot pour revenir dans la classe et ça elle n'a pas voulu très bien on reviendra de toute façon sur ces questions là cet après-midi je vous propose pour ne pas dépasser trop le quart d'heure de retard lyonnais qu'on conclue sur la question des conditions des prérequis des recommandations si on veut donc aller plus loin dans la mise en place de ces robots en milieu scolaire merci à tous